Alors il a dit trois fois à Beauvau aujourd'hui, de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, voilà ce qu'il dit, je ne suis pas là pour faire semblant mais pour faire vraiment. Deuxième phrase à retenir, je n'aurai donc qu'un seul mot d'or, rétablir l'ordre, l'ordre dans les rues, l'ordre aux frontières, l'ordre dans les esprits aussi, alors je ne sais pas ce que ça veut dire l'ordre dans les esprits, il nous faut revenir à des évidences simples, un policier n'est pas une assistante sociale, un délinquant n'est pas une victime, un pays n'est pas un hall de gare. – Il a le sens de la formule monsieur Rotaillon ? – C'est un facho à Beauvau ? – Je ne sais pas si il a le sens de la formule, vous me permettrez une petite référence à Aragon, puisque Michel Barnier a commencé par Aragon, le libertinage ça commence comme ça, faire en français signifie chier, alors quand il dit je veux faire vraiment, je ne sais pas très bien si c'est très prometteur pour quelqu'un qui doit maîtriser la langue, mais passons cette parenthèse poétique, pour revenir sur le fond, c'est-à-dire en l'occurrence l'ordre, 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 pourquoi pas, mais quel ordre ? Tout le monde est pour l'ordre, la question est quel ordre ? La question c'est, est-ce que s'il y a des mesures d'austérité considérable et qu'on va vers des mouvements sociaux importants, ce qui n'est pas à exclure, est-ce que l'ordre ça voudra dire faire une politique à l'allemand, avec comme donc… – Le préfet l'allemand. – Le préfet l'allemand. – Pas à l'allemand, le préfet l'allemand. – Olaf Scholz, même si en ce moment… – Vous avez compris, comme le préfet l'allemand, c'est-à-dire une répression très brutale, comme il y avait pu avoir par rapport aux Gilets jaunes, est-ce que c'est ça l'ordre qu'il s'agit de défendre ? Deuxièmement, la droite c'est souvent beaucoup de discours, beaucoup de paroles en matière de sécurité, on se rappelle de Sarkozy, tout le monde fait un peu le fier, et en réalité, comme ils ont une question importante sur laquelle on va venir, qui est la question de l'argent, et la question de la défense des services publics et de la fonction publique, on se retrouve en réalité en général avec des moyens concrets pour la police qui sont diminués. Or, aujourd'hui, il faut regarder les fausses en face, on a 3 000 milliards de dettes. Soit on se dit qu'on n'a plus les moyens de vivre avec, en assistant le patronat, avec 200 milliards tous les ans qui sont donnés en aide aux entreprises. Est-ce qu'on va continuer encore ? Prenons un exemple, est-ce que votre impôt, il a été divisé par deux dans les 10 ou 10 ans qui se sont passés ? L'impôt sur les sociétés, il est passé de 50% à 33%, et de 33% à 25%, de 50% à 25%, et les mêmes vont vous dire, mais oui, ne vous inquiétez pas, on va mettre des policiers, on va les former. Il faut augmenter l'impôt sur les sociétés ? C'est l'évidence même, on n'a plus les moyens de vivre au crochet de la majorité. Vous voulez plomber l'économie alors ? On vous dit qu'on a rendu le territoire de nouveau attractif, qu'on a fait baisser le chômage. Tout le monde sait que sous chèque Chirac, Premier ministre, quand l'impôt était à 50%... Vous avez de la chance que les patrons qui s'émeutent à grand-pourgne, parce qu'il y avait beaucoup de chômage, et la France était moins attractive. C'est sûr que c'est tout à fait corrélé. Il y a beaucoup d'études qui vont de la corrélation entre l'impôt sur les sociétés et le recul du chômage. Mais sûr que non, il n'y en a pas. En l'occurrence, il y a une politique... Si vous laissez les entreprises... L'impôt sur la fortune... Un peu plus libre d'investir. Si vous laissez les entreprises un peu plus libres d'investir, c'est quand même bon pour l'emploi. Je ne sais pas, c'est ce que vous dites. En général, c'est toujours ça qu'on raconte. On dit toujours « Donnez de l'argent aux entreprises, sans contrôle, on verra bien, à la fin, ça ira ». Il y a deux choses différentes, quand même. On sait que les aides sont parfois très difficiles à avoir, nécessitent un casse-tête administratif, en vérité, et sont plutôt fléchées vers les grands groupes qui en bénéficient. Bien sûr, évidemment, c'est les grands groupes. Et en vérité, qui ne créent quasiment pas d'emplois. Et que ce sont les PME qui créent les emplois et qui touchent le moins de ces aides. Donc, quand on dit « Attention, je parle des grandes entreprises, dans l'occurrence, c'est le CAC 40 ». Non, mais vous avez raison, précisons, c'est les grandes entreprises qui occupent l'essentiel de la destination. Bien sûr, le Crédien pour Recherche, qui était le CIC, c'est le CAC. Bruno Retailleau, il sera très attendu sur le volet immigration, et notamment sous-surveillance.